Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foyle Magazine. J'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines de la part de la marque Takoon, la nouvelle Wing V3 Ultra en 5'5. C'est une Wing de freeride et de wave riding, mais sincèrement, tu verras, c'est pour moi vraiment une Wing all-round, c'est une Wing à tout faire. Et oui, je trouve qu'elle coche toutes les cases de 80% de ce que recherchent les utilisateurs quand ils veulent acheter une Wing. Grosse nouveauté avec cette V3 versus la V2, tu as en option des poignées rigides, donc soit deux poignées séparées ou un wishbone, et ça c'est vraiment THE grosse nouveauté sur cette V3. C'est pourquoi je te propose de voir aujourd'hui ses caractéristiques, de la parcourir en détail, de la tester avec moi ici au Portugal, à Lagoa des Albuferra, et je te donnerai ensuite mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique ! Pour commencer, quelques caractéristiques concernant cette Wing Takoon V3 Ultra. Déjà, c'est l'évolution de la V2, mais bon, ça tu l'auras compris. Elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts, et la voile se décline de 2 mètres carrés à 6 mètres carrés, et tu as des tailles intermédiaires tous les 0,5 mètres carrés. Ça, je le précise parce qu'on le voit de moins en moins chez les marques qui ont plutôt tendance à faire une 2, une 3, une 4, une 5, une 6, une 7. Donc là, tu as quand même la 2, la 2, 5, la 3, la 3, 5, etc. Donc merci à Takoon de proposer en tout cas toutes ces tailles aussi intermédiaires. Le prix commence à 519 euros pour la 2 mètres carrés, jusqu'à 721 euros pour la 6 mètres carrés. Ça s'arrête à 6, tu n'as pas une 7. Pour les couleurs, tu as soit une dominante de bleu vert ou alors une dominante de bleu. Et concernant les tailles, les envergures, les poids, toutes ces données, sincèrement, la fiche de la V3 sur le site Takoon est super bien faite. Tu as tout plein de tableaux. Je te laisse aller voir directement sur le site. Je te mets le lien dans la description, ça sera vraiment plus simple. En tout cas, sache que ce qui est marqué, c'est bien vrai, parce que la 5'5, je l'ai pesée et elle fait bien le bon poids indiqué sur le site internet. C'est-à-dire 2,6 kg sur ma balance. Je te parle aussi des poignées car elles sont interchangeables. D'origine, la wing, elle est livrée avec des poignées souples. Mais comme je te l'ai dit dans l'introduction, tu as la possibilité de mettre des poignées rigides en carbone ou alors un wishbone. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Et après, tu vas voir, je t'en reparle dans mon test, tu vas adorer. Et enfin, tu peux acheter cette wing et tous les produits Takoon directement sur leur site internet car ils font de la vente en direct. Voilà pour les principales caractéristiques. Concernant la fabrication et le shape maintenant. Déjà, le plus important, on a une aile compacte. Du coup, avec son envergure réduite, elle est plus maniable dans toutes les conditions. Vis-à-vis de la V2, le profil, il a aussi évolué. On se retrouve avec une wing plus puissante et avec une meilleure remontée au vent. La canopée, avec sa répartition des panneaux, possède un nouveau profil optimisé pour encore moins de déformations à travers le temps. Regarde-moi cette belle latte centrale. Enfin, je veux dire, regarde ce beau profil. Car oui, il est en forme de S et minimise la traînée. En plus, comme ça, la poignée arrière est plus reculée pour toujours plus de contrôle en bordant la wing. Niveau matériaux, tu as à l'intérieur un blader TPU qui est plus solide que les versions précédentes. Des renforts en Kevlar, du Dacron DP 175, 162 grammes par mètre carré. Et du triple ripstop 54 grammes par mètre carré. Maintenant, unboxing ! La voile est livrée dans un sac de transport avec le nom de la wing et sa taille de marquer dessus. Sur le devant, tu as une poche zippée avec à l'intérieur une pochette comprenant un kit de réparation, une notice, une clé de serrage de valve et un embout de pompe. Attention, la wing est livrée sans son leash. Tu dois l'acheter à part. Et justement, Takoon vient de sortir un nouveau leash, le wing V4, qui est actuellement à 28 euros. Donc, je t'invite à aller voir sur leur site internet, il est vraiment pas mal du tout. Sur le côté droit, tu as les élastiques et une bande de serrage pour mettre la pompe. A l'arrière, tu as de très bonnes sangles de portage rembourrées pour le porter en mode sac à dos et une poignée de portage. Sur le dessus, tu as un range étiquette. Et en dessous, le sac possède trois ou ouvertures pour laisser sécher ta wing et évacuer l'eau, le sable, etc. Pour ouvrir le sac, tu as une grande poche zippée. A l'intérieur, tu as des pictos qui te montrent comment plier ta wing pour la ranger dans le sac. Et ça, c'est pas bête du tout. Tu l'as donc compris, on a là un très bon sac de transport. Il est temps de gonfler cette wing Takoon V3 Ultra. Pour commencer, tu dois mettre l'adaptateur de valve sur le tuyau de ta pompe. Dis-toi que la valve est exactement la même valve que tu peux retrouver sur une planche gonflable de wing ou de paddle. Je trouve ça super pratique. En plus, comme ça, tu n'as plus qu'un te rabalais qu'avec une seule pompe. Et si tu as une planche gonflable, c'est encore mieux. Il y a un autre intérêt aussi d'avoir ce genre de valve. C'est que la lecture de la pression est beaucoup plus précise. Et donc, tu auras une meilleure précision de gonflage. Et ça, c'est aussi très important. La valve de gonflage se trouve sur le bord d'attaque. N'oublie pas de mettre le bitonio jaune du milieu en position haute et pas en position basse pour gonfler. Ouvre bien les deux One Pup de chaque côté de la lathe centrale et tu peux commencer à gonfler jusqu'à 8 PSI pour la 5.5. Ah oui, pour plus de sécurité aussi, je t'invite à attacher ta wing à ta pompe. Comme ça, au moins, quand elle est gonflée, elle ne risque pas de s'envoler. Autre petite astuce, prends le temps de bien tapoter le blender qu'il y a à l'intérieur en cours de gonflage. Cela évitera les éventuels pincements et ça, il faut surtout le faire au début. Une fois à la bonne pression, il ne te reste plus qu'à enlever l'embout de pompe, fermer le capuchon, mettre la protection et fermer aussi le One Pump pour plus de sécurité et séparer les flux d'air entre les deux membranes. Voilà, ta wing est prête à aller naviguer. Maintenant, regardons cette Takoon V3 Ultra plus en détail. Je commence par la grosse poignée de Free Fly. Elle est de taille standard et possède de gros renforts tout autour. Tu as aussi un patch en éoprène pour plus de confort en Free Fly et au niveau des phalanges. Juste au-dessus, tu as l'attache de leash avec également un renfort. Parlons des renforts en Kevlar. Tu en as sur les parties les plus sensibles de ta wing, c'est-à-dire aux extrémités et sur les bords d'attaque. Le but, améliorer la durée de vie de ta wing. A l'arrière, tu as trois lattes en EVA de chaque côté qui sont très bien optimisées et qui ont un renfort supplémentaire. Elles sont faites avec une barre semée rigide à l'intérieur. L'objectif, tendre encore plus ta wing et éviter les effets de claquement dans le vent fort. Tu n'as pas de fenêtre et ça, c'est un parti pris de la marque pour gagner en poids sur cette wing. Sur la lathe centrale, tu as aussi la valve avec son capuchon de protection et des instructions de gonflage. Tu as également d'autres instructions et de quoi écrire tes coordonnées car je le redis, le marquage des wings est obligatoire quand tu navigues en mer pour la sécurité si jamais tu perds ta wing. Pour dire d'avoir tes coordonnées et de te contacter et ça, je te remercie de le faire, ça aidera beaucoup la SNSM qui retrouve pas mal de wings en mer. Et qui évitera de s'inquiéter de savoir si la personne a disparu ou elle est rentrée à la maison. En tout cas, j'ai un article là-dessus sur Foil Magazine, je te mets le lien dans la description. Je continue avec les poignées. Elles possèdent de bons gros renforts tout autour. Comme je te l'ai dit d'origine, tu as des poignées souples et tu peux les changer pour des poignées rigides ergonomiques. Et ça, ça te coûtera 95 euros. Et si jamais tu veux le Wishbone, il est actuellement à 120 euros. Et perso, moi je préfère largement les poignées rigides en carbone, mais ça je t'en reparle un petit peu plus loin dans mon test et mon avis. Les poignées souples, en tout cas, elles sont bien faites, elles sont agréables au toucher et elles possèdent un système de fixation rapide qui fait aussi qu'elles ne tournent pas à droite et à gauche. Pour passer de souples à rigides, tu as juste à dévisser et revisser. Sincèrement, c'est vraiment très simple comme système et très efficace. Pour plus de confort, concernant les poignées rigides, elles sont recouvertes d'une matière très douce en EVA et elles sont ovales pour une meilleure prise en main. La poignée avant est en forme de pistolet, comme diront certains, même si je n'aime pas trop ce terme. En tout cas, c'est une poignée déportée. C'est super pratique dans les manœuvres et pour le contrôle de ta wing. Elles sont également très bien disposées sur la lathe centrale, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Mais ça, pareil, je t'en reparle un petit peu plus loin. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense ? Pour rappel, je fais 1m80 pour 80 kg. Ce n'est pas compliqué à retenir. Je l'ai testé ici au Portugal, à la Lagoa de Albufera, avec un vent entre 8 et 22 nœuds à peu près. Concernant les foils, je suis allé de 950 jusqu'à 1450. Pour commencer, au pumping, tu as une voile tendue tout en étant souple. Là, tu vas me dire, Steph, il a pété les plombs, il dit n'importe quoi. Non, non, je te rassure, j'ai encore toute ma tête. Ce que je veux dire, c'est qu'au pumping, l'aile est très réactive avec une légère souplesse. Ce n'est pas comme une délap bien rigide, ni une F1 strike relativement souple. C'est un entre-deux qui fait que c'est une wing qui ne va pas te déboîter les bras. Et dans les claques, elle amortit super bien les rafales. Et ce n'est pas non plus une wing toute molle qui ne te donne aucune puissance. Donc, vis-à-vis de la V2, on a plus de puissance grâce à son nouveau shape et avec une chute plus tendue. Mais aussi grâce aux poignées rigides. Je vais être franc avec toi, je n'ai navigué quasiment qu'avec les poignées rigides en carbone, qui sont absolument top de chez top. Elles sont parmi les meilleures poignées rigides que j'ai pu tester. Et comme là, j'ai navigué principalement en lagune, je n'avais pas trop d'intérêt d'utiliser les poignées souples. Et pour moi, les poignées souples, elles sont intéressantes à mettre dans le vent fort pour amortir un peu plus ta wing, pour éviter peut-être un peu plus les tendinites, pour les débutants et puis en freesurf, tu vois. Mais là, franchement, pour naviguer en lagune, je n'avais pas besoin des poignées souples. Car j'avais vraiment besoin d'avoir un contact direct avec la wing et m'améliorer dans mes manœuvres. Donc, les poignées ovales en carbone pré-imprégnées sont vraiment très bien au niveau de la prise en main. En plus, elles sont légères. Ça, c'est hyper impressionnant. Maintenant que je navigue au harnais, c'est aussi plus facile à fixer sur des poignées rigides. Le fait de pouvoir mettre aussi un wishbone, c'est top pour le freestyle ou ceux qui viennent de la planche à voile. Concernant la stabilité, il n'y a strictement rien à dire en freesurf ou freefly, comme tu veux. La wing, elle tient très bien par la poignée de devant. On a une wing qui s'autoporte également très facilement avec une position neutre ultra efficace. Dans les manœuvres et surtout pour ceux qui aiment les figures, c'est un vrai bonheur. C'est une wing ultra facile à prendre en main. On est tout de suite à l'aise avec quand on vole. Sincèrement, elle se manie tellement bien que tout devient facile avec elle. En plus, grâce à son côté compact, je n'ai fait aucune touchette sur l'eau. Niveau vitesse, j'ai une wing qui accélère tout le temps, tout le temps. Plus tu appuies, plus elle accélère. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la limite de la wing. Donc ça aussi, j'ai failli oublier de te le dire. Mais un petit lézard ! En tout cas, c'est vraiment ultra intéressant d'avoir aussi une wing qui t'offre de la puissance constante jusqu'à je ne sais où. Si je devais faire quelques remarques, car le produit parfait n'existe pas, j'aurais bien aimé des petites mousses sur les poignées comme certaines marques le font. C'est toujours bien, ça évite si tu tapes ta wing ou si tu te tapes, ça amortit un petit peu. On appelle ça des petites chaussettes en néoprène. Concernant le leash, oui, c'est un parti pris de le vendre à part. Et du coup, tu peux choisir quel leash tu veux. Mais bon, j'aurais bien voulu quand même avoir le leash compris avec, parce que quand tu l'achètes, il faut vraiment bien le savoir. Sinon, tu te retrouves sur ton spot et tu te dis, mince, je n'ai pas de leash. Concernant les fenêtres aussi, certains diront que c'est bien d'avoir des fenêtres. Ça fait une wing plus légère, moi je trouve ça bien aussi. Et le sac, finalement, en tout cas pour ma 5'5, je le trouve un petit peu petit quand je la replie, surtout avec les poignées rigides. Donc 10 cm de plus sur le sac, ça serait top. Si toi aussi, tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses. En conclusion, on a là, avec cette Takoon V3 Ultra 2024, une voile de wing polyvalente, performante, accessible, légère, qui se place dans les très bonnes wings du marché. Sans oublier que la finition est top de chez Top aussi. J'ai regardé les coutures, sincèrement, il n'y a rien à redire. Située à la recherche d'une wing polyvalente et à un prix intéressant, la wing Takoon V3 Ultra se doit d'être dentaliste. Elle combine parfaitement vitesse, confort, stabilité, facilité, remontée au vent, avec une aile méticuleusement construite. Je pense que dans les vagues, elle doit vraiment super bien fonctionner. Et enfin, rapport qualité-prix, c'est vraiment top, et c'est parce qu'ils font de la vente en direct. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à Takoon de m'avoir envoyé ce produit pour réaliser cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du paddle sur Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao !